Salut très chers amis des démocrates africains et des amis du monde entier. Nous sommes au 31 mai 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, je crois que tout un chacun de vous a vu cette photo. Cette photo de Mokongo Waboko qui refuse son identité vili. Il veut simplement s'accrocher au Mokongo. On ne sait pas pourquoi, Mokongo Waboko s'accroche au Congo. Mais il refuse son identité vili parce qu'il faut lui dire qu'il est vili quelque part, par le biais de sa mère, il y a une relation, un son mélangé. Mokongo Waboko, il a un son mélangé. Mais la photo qu'il venait de mettre sur les médias sociaux, le copinage entre Chiké Missamou et la femme du génocidaire Sassou, donc Antoinette Thibauta. Mais ces relations-là, vous le savez. Je crois que notre soeur Clarisse Akwala a expliqué un certain nombre de choses sur cette relation. Mais ici, nous allons vous brosser une petite information et nous reviendrons sur ça le dimanche pour vous donner le contenu, toujours dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde, tout le monde parle à tout le monde. Les relations entre Chiké Missamou et la femme de Sassou, la connexion s'est faite avec ce que nous appelons USAID. Donc l'aide alimentaire des États-Unis au Congo-Brasaville. C'est cette relation qui lie ces deux individus. Bon, la plupart des temps, l'aide alimentaire des États-Unis est gérée par l'ambassade des États-Unis au Congo. Mais l'ambassade des États-Unis ne peut pas prendre seule la responsabilité. Parce qu'il y a un certain nombre de coûts qu'il faut se partager pour que ces marchandises arrivent au Congo pour se partager, pour partager aux citoyens congolais. Donc c'est là où vous voyez que le régime de Sassou intervient. Mais quand l'aide-là était arrivée, toutefois que ces aides-là arrivent au Pointe-Noire, à Pointe-Noire, il y a des marchandises qui sont détournées par le régime Sassou. Il faut dire que le régime Sassou est en contact avec Chiké Missamou quand il est aux États-Unis. Donc, c'est un dossier sensible. Mais il va falloir qu'on en parle parce que ça c'est très nécessaire. Et c'est là où, dans l'affaire, ce n'est pas trop flou. C'est un peu flou le rôle de Chiké Missamou et Mme Sassou. Est-ce que Chiké Missamou profite de ça pour collecter ce que nous appelons les donations au niveau des États-Unis pour qu'ils puissent l'incorporer dans l'aide et que ça arrive au Congo ? Ça, ce n'est pas encore trop clair, mais nous allons encore mettre des équipes d'investigation là-dessus. Mais, en réalité, c'est une relation de copinage. Parce qu'il faut dire que dans les lois de commerce américains, il y a ce que nous appelons l'equity. L'equity, c'est en anglais la part de 50%, 50%. Donc, quand l'aide veut venir, il va falloir que le pays récepteur puisse au moins cotiser au moins 50% pour que ces marchandises arrivent à Porte-Noire. Vous voyez ? Et quand ces marchandises arrivent à Porte-Noire, les marchandises disparaissent. Des quantités, d'énormes quantités. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'aide alimentaire dans les USAID ? On retrouve du riz, de l'huile, des produits de première nécessité, des savons, tout ce que vous connaissez qui peut aider les populations. On découche pour des femmes et tout. Mais quand ces aides arrivent, l'ambassade des États-Unis au Congo ne voit plus rien. Les marchandises se volent là, à Porte-Noire. Mais qui vole ces marchandises ? Mais c'est la famille Sassou. C'est géré par Madame Sassou. Antoinette Sassou. C'est elle qui vole. Bien sûr, il va falloir qu'elle paye tous les gens tout au long. Mais entre Madame Sassou et Tchikayem Issamou, il y a ce lien. Parce que quand on demande de verser 50% pour que ces marchandises arrivent à Porte-Noire, l'aide humanitaire arrive à Porte-Noire, il faut donc trouver des moyens. Et donc Tchikayem Issamou avait contacté son ami Joébina, Joébina de l'hôtel Saphir, je crois bien. Mais Joébina, malin qu'il est, Joébina, certainement qu'il savait qu'il faisait affaire à des escrocs. Joébina demande donc une caution de 100 millions de fonds CFA. Mais Tchikayem Issamou a refusé. Parce que Tchikayem Issamou savait qu'il ne pouvait pas avoir cet argent. Donc il est passé par Madame Sassou. Et donc qu'est-ce que Madame Sassou fait ? Madame Sassou contacte donc Maître Pénapitra pour que Maître Pénapitra puisse avaliser le système du point de vue judiciaire. Maître Pénapitra, Gilles Pénapitra a refusé. Et donc celui qui avait fait le sale boulot, c'est Maître Mendès José Tchiba, celui qui a fait ce sale boulot, sous la couverture d'un procureur que nous allons vous dire le nom, parce que le Pénapitra est encore en train de travailler sur le dossier. Vous voyez ? Et c'est comme ça que ces marchandises sortent. Et il y a eu des plaintes qui ont été déposées par les biais d'un certain nombre de Congolais qui connaissaient l'affaire, ceux qui travaillent au niveau de l'ambassade. Mais ce dossier avait été étouffé au criminal au Congo-Pénapitra-Ville par Maître José, Mendès José Tchiba, celui qui a étouffé l'affaire et ce procureur congolais. Mais ce que vous devez savoir, chers amis, les marchandises qui ont été pillées au port de Pote-Noire, volées par la famille Sassou, ont permis à Mme Sassou de payer un certain nombre de dettes. Mme Sassou s'est mise à payer un certain nombre de dettes, éventuellement l'effort de guerre, puisque ce sont des gens qui se sont endettés de gauche à droite, mais ils se sont mis à payer leurs dettes avec ce qu'on appelle U.S. Aid, donc l'aide des États-Unis qu'on envoie, l'aide humanitaire américaine, que les Américains ont envoyé, et ils ont récupéré cette aide-là. Bien sûr, le rôle de TKM et Samu, c'est aussi de faciliter que les marchandises arrivent à destination, chers amis. Et donc, l'aide est arrivée, ils se sont mis à vendre tous les marchandises. Et donc, les sacs de riz sont déposés au niveau des Ouest-Africains, au grand marché, au marché Tchétier, à même le sol, on vend des marchandises, on vend des savons, ce qui était destiné aux populations les plus dominées du Congo. Comprenez le rôle. Voilà pourquoi vous voyez, l'ambassade américaine, le nouveau ambassade américain au Congo, lui-même, il s'implique personnellement, il va voir des endroits où on leur a dit qu'il va falloir que de l'aide arrive. Nous l'avons vu dans le pool, nous l'avons vu un peu partout au niveau du Congo. C'est le nouveau rôle que cet ambassadeur entre le jouer. Mais, il faut dire que les premières aides, les U.S. aides qui sont arrivées, tout ça a été détourné, et vendu par Madame Sassou, bien sûr, avec tous les prétenants au coup, tous se sont récupérés la part du gâteau. Donc, même les Missabou ont eu leur part du gâteau en vendant ces marchandises. Donc, dans les marchandises, on trouve de l'huile, on trouve du riz, on trouve des couches pour les enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve, des médicaments et tout, mais ils vendent tout ça dans les pharmacies au Congo. Donc, du matériel qui devait être destiné aux hôpitaux, sont vendus. C'est comme ça que ces gens-là se tapent de l'argent. C'est Madame Sassou-là. Vous voyez ? Donc, l'aide humanitaire n'arrive pas. Donc, ce Sassou-là, vous voyez que Joe Ebina était tellement intelligent, il avait refusé d'avaliser Tikaemi Samou parce qu'il a dit, si je rentre dans ce jeu, il va falloir que vous me déversez au moins 100 millions de francs ces fois pour juste vous se rassurer qu'il ne perd pas son argent. Mais Tikaemi Samou avait refusé. Il était donc parti voir Madame Sassou. Donc, vous voyez que, chers amis, le copinage entre Tikaemi Samou et Madame Sassou ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis ce temps. Donc, imaginez Tikaemi Samou a réussi aux États-Unis quasiment plus de 20 ans. Il y a eu combien d'aides humanitaires américains au Congo ? Donc, vous voyez que Tikaemi Samou certainement dans ses réseaux se met à ramasser des tonnes et des tonnes de donations parce qu'ici, en Amérique du Nord, les gens donnent. Surtout que lui, il a été dans l'armée. S'il va faire un truc de charité pour pouvoir aider les gens au Congo, par exemple avec la guerre du Pôle, nous en sommes sûrs qu'il y a beaucoup de gens qui ont aidé avec la guerre du Pôle. On a collecté beaucoup de choses. Si nous avons, si on a tout le dossier du port de Poitras, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plein de choses qui sont arrivées là-bas. Et toutes ces aides-là ont été vendues dans les marchés. C'est les West-Africains, leurs amis qui vendent les marchandises, les Libanais qui vendent au Congo, qui ont des boutiques, c'est eux qui vendent les marchandises. Et c'est comme ça que ces gens-là se tapent de l'argent sous le dos, sous le dos des populations les plus démunies qui attendent véritablement cette assistance, cette aide pour vivre. Vous voyez que combien de fois les gens sont sadiques. Vous voyez que, si vous voyez la photo publiée par Mme Sassou, par Tikaya Misamou, comment ça s'est enlacé avec Mme Sassou ? Ça ne vous montre pas que c'est une relation qui vient de commencer. C'est une relation d'extension de famille, une relation d'affaires, une relation de business. notre sœur, Clarisse Lapola, elle avait déjà dit, allez-y voir sa vidéo. Dans l'une des vidéos, c'est le titre que j'ignore. Elle a énormément élaboré là-dessus, elle a expliqué. Donc, nous vous parlons, éventuellement, le copinage sur l'USAID, donc l'aide humanitaire des États-Unis qui avait été détournée au port de Pente-Noire. Bien sûr, c'est là où les relations... Vous voyez que si vous voyez des Russes africains ou encore un certain nombre des Libanais au Congo sont plus forts au Congo parce que ces gens-là représentent les marchands du matériel volé, du matériel qui est destiné au peuple congolais, mais que ces gens-là les récupèrent pour les vendre. Et c'est la main, c'est la main de Mme Sassou. Éventuellement, les Tikaïens ne savent le travail pour Mme Sassou dans ce projet. Alors, peuple congolais, comme nous avons l'habitude de vous le dire, le pays est dans les abîmes, dans les cas tombent complètement parce que vous avez un réseau mafieux. Vous voyez que Mme Sassou, c'est une voleuse, cette femme-là. Elle vole. Vous voyez, que peuvent faire les autorités américaines ? Les autorités américaines, pour eux, ils savent que l'aide est arrivée, mais ça a disparu au port de Pente-Noire. Les gens, ils font des rapports comme ça. Il y a des procureurs, un système, un policier, tout ça. Ils brouillent les pistes et ils réalisent les rapports. Le matériel a disparu au port. Mais le pauvre ambassadeur, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut rien faire. Mais entre-temps, ils vendent ces marchandises, non pas seulement au Congo. Ça traverse aussi un réplique démocratique du Congo et ils vendent partout. Ils se tapent de l'argent. Donc, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, si un sac de riz au Congo, aujourd'hui, si on prend un exemple, si un sac de riz coûtait, par exemple, 50 000 francs CFA au Congo, avec l'aide qu'ils reçoivent, ils peuvent bazarder le sac de riz à leur marchand à 2 000 francs CFA. Mais c'est des tonnes, c'est des tonnes quand on parle de l'aide. C'est des containers, c'est des containers. Vous voyez que c'est des multi-milliards de dollars que ces gens-là reçoivent gratuitement de l'aide qui devait servir aux citoyens de tout le Congo, de tout le pays. Et donc, heureusement que Joe Ibina a été très intelligent. Joe Ibina a refusé d'avaliser Tikaemi Samo et donc, voilà pourquoi vous avez vu ce réseau Tikaemi Samo et Madame Sassou. C'est un monde des affaires, de l'aide humanitaire, surtout qu'il était dans l'armée, s'il se met des campagnes de donations pour la guerre du poule, 100%, je vous garantis, demandez à tous qui vivent aux Etats-Unis, les gens ont le côté charitable de pouvoir partager, surtout quand il s'agit des problèmes sensibles des pays en guerre. Les gens donnent et pas seulement des individus, mais même des grandes entreprises, surtout que s'ils peuvent faire sa demande en tant que retraité de la marines, en tant qu'ancien marines, éventuellement, les gens vont donner. Ils peuvent encore passer par l'association des marines, les gens vont donner. Et tout ça, ça rentre au Congo gratuitement. Ils se mettent à vendre, éventuellement, par le lien de Tikeyam et Samo et Madame Sassou. Donc, vous voyez que ces saisons-là, nous avons hésité, longtemps, nous avons hésité à parler de ce dossier, mais, tel que, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, au fur et à mesure que lui-même il s'expose, il nous donnera donc les munitions de sortir, tout ce que nous avons connu sur ce monsieur, nous allons commencer à le dire parce que, comme l'a dit une soeur ici, nous faisons face à des voyous, aux gens qui n'ont jamais réussi parce que si nous essayons de regarder, les muscles ne font pas ce qui est dans la tête, les muscles ne font pas ce qui est dans la tête, ce n'est pas parce qu'on est costaud, on est muscle, on a des muscles, on est muscle, voilà, qu'on devient l'homme le plus intelligent, mais encore, il faut savoir, il faut avoir l'art de parler, l'art de convaincre, parce que, comme on a toujours dit, le bon Dieu ne peut pas tout vous donner, il peut vous donner des muscles, mais il ne peut pas vous donner la voix, d'ailleurs, pour être un homme qui est suivi par des gens, vous devez avoir cette voix-là, cette capacité de convaincre, c'est-à-dire, quand vous parlez, les gens vous suivent, c'est ce qu'on appelle le leadership, le leadership, il ne s'agit pas ici de crier, de crier, comme nous sommes dans un camp militaire, où on est en train de former les coro-coro ou les combattants de première classe, vous voyez, c'est ça, donc, on le dit, chers compatriotes congolais, ne suivez pas n'importe qui, ceux qui sont au Congo, ce n'est pas parce que vous avez été dans l'armée américaine que ces jeunes du Congo vont se paniquer chez les compatriotes congolais, nos jeunes du Congo, vous êtes plus intelligent en vivant au Congo, en refusant d'aller travailler avec le régime Sassou, vous êtes très intelligent, donc, ne vous faites pas complexer par un homme qui a vécu aux Etats-Unis, encore, si tu as vécu aux Etats-Unis ou en Europe ou au Canada, il va falloir que tu réussisses ta vie, il va falloir que tu réussisses ta vie, ce n'est pas parce que on vit là, on a créé des problèmes économiques, des problèmes d'argent, et on court vite au Congo à la source pour aller chercher l'argent du Congo, vous allez avec un projet, on ne veut que nous réciter, oui, on a un projet de 10 milliards de francs CFA, oui, un projet de 10 milliards, mais, qu'est-ce que vous attendez pour investir ces 10 milliards ? On devait déjà avoir cette production, n'est-ce pas ? Un producteur sérieux n'investit pas dans la dictature, on le dit d'une manière claire, parce que la dictature va vous racketter, vous comprenez qu'on va pour chercher des fonds, on va encore pour chercher de l'argent du Congo, votre argent à vous, c'est cela, c'est cela la réalité, si Sassou veut des projets, des projets, des projets qui peuvent apporter de l'emploi ou de l'argent à l'instant même, on en a des tonnes et des tonnes, nous l'avons déjà donné un projet qu'il peut vite récupérer de l'argent, surtout qu'il est déjà en porte-à-faux avec les compagnies pétrolières, nous avons proposé à Sassou, tu veux générer des emplois à l'instant, nous sommes en train de parler, tu vas le faire, la pollution marine, la pollution, dans la pollution au Congo, vous savez, des tonnes de pollution autour des plateformes, il y en a des tonnes et des tonnes, il faut regarder les pollutions d'acide lorsqu'il s'agit des opérations de work over, c'est-à-dire des stimulations de pouls de pétrole, mais tout l'acide remonte sur les surfaces, ça pollue les eaux, les huiles qu'on jette, les déchets qu'on jette, ça pollue, les quantités de gaz parce qu'on réjette au niveau des torsaires, ça peut se quantifier, ici, on facture par tonne de carbone, ça fait de l'argent qui rentre dans les gouvernements, la pollution maritime, les tankers qui viennent charger du carburant à nouveau de Ponte-Noire, mais déversent une pollution maritime, que nous appelons une pollution maritime, parce qu'un tanker ne voyait jamais vide, il faut équilibrer les ballastres, il faut mettre de l'eau dans les tankers, et quand ça arrive, au fur et à mesure que ces tankers-là pompent cette eau-là à l'extérieur de ton tanker, en même temps, on déverse de l'huile pour équilibrer le bateau, mais ces eaux-là qu'on pompe, c'est des eaux qui reviennent des autres pays, donc quand on le déverse sur vous, ça veut dire quoi ? Ça vous emmène d'autres substances, vous voyez ? Ça peut vous apporter des algues, des algues qui vont affecter vos eaux, ça va vous apporter d'autres microbes, d'autres substances qui peuvent détruire vos eaux, en Europe, en Occident, ça se quantifie, et ça fait partie de la pollution maritime, les entreprises payent pour ça, vous voyez, chers amis, donc si ça souhaite avoir l'argent, le nombre de tankers qui viennent pomper du gaz comme du carburant, le mazout au Congo, ou le pétrole, il a tout de suite là un emploi, il peut générer un emploi qui va embaucher près de 2 000 ou 3 000 Congolais maintenant, à l'instant, là où nous sommes en train de parler, ce n'est pas un projet de cinéma, ça c'est un projet, tu le crées aujourd'hui, tu as le revenu aujourd'hui parce que tu as des gens qui vont commencer à quantifier, tu mets les appareils, des gens qui vont commencer à bouger, de l'argent va commencer à rentrer à l'instant même là que nous sommes en train de parler, vous voyez ? Ça c'est un revenu pour l'État congolais, ça c'est des propositions concrètes que nous faites à ce régime là, même si nous ne l'aimons pas, mais nous avons nos cadets, nous avons nos enfants, nous avons nos frères, nous avons nos parents qui sont au Congo qui sont souffrants, donc il va falloir que ces gens-là trouvent de l'emploi, donc ça se peut déjà utiliser comme un projet conquis pour déjà commencer à récupérer de l'argent et donner de l'emploi aux Congolais. Le projet du cinéma, mais ça c'est un projet qui va emmener le Congo où il va falloir d'abord qu'il sorte avec sa poche, mais nous toutions fort que comme nous connaissons le système capitaliste, un homme qui investit dans le système capitaliste ne va pas les jeter de l'argent dans une dictature, c'est totalement impossible, au moins ce qu'on vous trompe, vous, mais au moins ce qu'on vous trompe, les jeunes Congolais qui ne comprennent pas, un capitaliste investit là où il sent qu'il y a une sécurité, il y a une stabilité économique, il ne va pas les jeter 30 ou 20 millions de dollars américains dans une dictature comme ça, pas du tout, alors si ça souvient de projets, on en a de tonnes et de tonnes de projets qu'on peut lui donner gratuitement au lieu de suivre un voyou qui simplement qui veut encore aller détruire la jeunesse, qui bombe ses muscles pour pouvoir attirer les Congolais. Alors, jeunes du Congo, restez-vous, vous êtes intelligents, vous êtes plus intelligents que ça, ne suivez pas les gens parce qu'ils ont été des marouilles, oui, être marouille ne signifie pas que vous êtes le plus intelligent ou encore le plus écouté des Etats-Unis. On a des gens qui sont très écoutés, on a des grands frères qui sont très écoutés. Chers amis, si vous ne connaissez pas la valeur de Congolais, personnellement, moi, Bernard Pongui, je suis allé voir une conférence ici à l'Université de Toronto où le grand frère Alem Abankou a été invité à cette conférence. Mais, chers amis, nous ne connaissons pas la valeur des Congolais. Le blanc connaît la valeur de cet homme. Vous êtes certainement en train de négliger cet homme. Moi, témoin, j'ai vu les gens dehors des longues lignes en train de chercher à écouter, à voir le discours du grand frère. Vous voyez la valeur de l'homme. Mais, au Congo, la dictature, la barbarie du Congo ne connaît pas que nous avons des Congolais intelligents respectés dans le monde entier. Hein, chers amis ? Alors, au Congo, on fait place à qui ? À des barbares, aux gens qui ont des muscles, aux gens qui n'ont aucune idée, aux gens qui, certainement, ils ont la capacité de mobiliser parce qu'ils ont été des militaires, mais ils ont été des côtés intellectuels. Ils sont vides. Alors, peuple congolais, ressaisissez-vous, suivez votre raisonnement afin de pouvoir apporter le changement. Je crois que vous avez suivi Pierre Ngoleau, comment il parle avec arrogance, avec assurance. Le pouvoir est... Ils sont assis sur le pouvoir, ils continuent à vénérer sa soupe, ils parlent d'une conjoncture, d'une crise conjoncturelle, mais tout le monde sait que ce n'est pas une crise conjoncturelle. alors nous allons revenir sur le dossier de Pierre Ngoleau le dimanche. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Fassez un bon après-midi, une bonne soirée. Au revoir.